Musique Nous avons donc le plaisir d'avoir une conférence de Elodie Graffaut. Bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation. L'organisatrice de ce séminaire est la responsable de l'UVSC1. Elle est aussi doctorante à l'UTC, on l'a d'abord à COSTEC. Sa thèse de doctorat est en philosophie et éthymologie de la psychiatrie. Il faut savoir qu'Elle a aussi été étudiante de l'UTC. Utech promo 2. Utech est un interprompé en éthymologie. Et ces recherches, comme Eva nous l'a dit, portent sur la dimension technique, notamment en psychiatrie et en particulier dans la classification des troubles mentaux. Donc, soit 40 minutes. Très bien. Merci Vincenzo. Rebonjour à toutes et à tous. Ma conférence va porter sur les aspects de transformation de la recherche en psychiatrie, ce qui me vaut deux avertissements préalables avant d'attaquer le sujet. Premièrement, je vais parler de la recherche en psychiatrie. Et bien que dans un monde idéal, la recherche devrait servir la clinique de manière assez directe, en réalité c'est quelque chose qui se fait très très peu en psychiatrie. C'est d'ailleurs même un des sujets que je vais aborder. Ce qui signifie que je vais assez peu parler de la clinique. Et ce qui signifie par conséquent que je vais très très peu parler des patients et des patientes. Ça peut poser plein plein de problèmes. Donc, je voulais quand même mentionner cette limite de mon propos. Et vous signalez que ce n'est pas parce que ça ne me tient pas à cœur de parler de la souffrance. Parce que pas du tout. Au contraire, ça me concerne en premier plan. Et donc, c'est pour moi quelque chose de très important. Mais il se trouve que ma recherche porte sur les R-Docs. Et que les R-Docs aujourd'hui n'existent pas dans la clinique. Donc, je parlerai très très peu des patients et des patientes. Même si bien sûr tout ça a des conséquences potentielles sur elles et elles. Premier avertissement. Second avertissement, il s'agit d'un volet de mes recherches que je viens de commencer. Donc, c'est des recherches qui sont vraiment toutes toutes récentes. Qui sont en train de prendre forme. Donc, c'est presque une hypothèse. C'est encore même une hypothèse de recherche à ce stade. Donc, de parler des R-Docs comme un signe de transformation de la recherche en psychiatrie. Tel que je vais le faire aujourd'hui. Donc, en fait, vous me servez de cobaye. Je vais tester des hypothèses un petit peu sur vous. Voir un petit peu aussi comment ça marche. Quand on présente ce fil argumentatif là. Mais donc, je manque aussi peut-être de certaines références. Même si on n'a jamais tout lu. Peut-être que je n'ai pas encore vraiment lu les trucs les plus importants dans ce domaine là. Donc voilà, c'est des pistes. Ce sont des choses en train d'émerger. Pour commencer, j'aimerais partir d'un constat. Un constat que je trouve là dans trois citations. Donc, avec des personnes différentes. On a Marion Le Boyer. Qui est la direction scientifique d'un gros programme de recherche en France. Qui nous dit qu'il y a un changement de paradigme à l'œuvre en psychiatrie. On a également Xavier Briffaut. Qui lui est philosophe de la psychiatrie. Qui nous dit qu'il y a un nouveau paradigme de conception des troubles mentaux. Et de leur prise en charge. Et on a Bruce Cosbert et Thomas Nincel. Qui sont les principaux promoteurs du projet d'AirDoc. Que je vais vous présenter dans un instant. Qui disent que les AirDocs représentent un véritable changement de paradigme. Sous-entendu dans la psychiatrie. Donc, il y a un constat. Il y a un changement de paradigme. Qui serait revendiqué dans le champ de la psychiatrie. Changement de paradigme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Grossièrement, ça signifierait que... On aurait une psychiatrie qui existe aujourd'hui. Qui serait arrivée à terme dans sa force théorique. Dont les sous-bassements théoriques seraient challengés. Et il faudrait un changement de paradigme. Donc, en fait, une révolution scientifique. Dans les termes de Thomas Kuhn. Qui est historien des sciences. Il faudrait un changement de paradigme. Pour donner à la psychiatrie de nouveaux fondements théoriques. Donc, aussi une nouvelle conception potentiellement des troubles mentaux. La question que je veux qu'on se pose aujourd'hui. C'est à quoi ferait référence cette idée d'un changement de paradigme. Et quelles en seraient les conséquences, concrètement, dans le champ de la psychiatrie. Pour commencer à trouver des pistes de réponse. Je vous ai mis les citations élargies. Donc, j'ai ajouté les phrases qu'il y a un petit peu avant, après. Pour Marion Le Boyer. Donc, elle met en avant les éléments de communication qui devraient être faits. Concernant ce changement de paradigme-là. Un changement de paradigme qui peut lutter. Qui peut permettre de lutter contre les fausses représentations. Et la stigmatisation, encore très prégnante. Donc là, on est sur des dimensions plutôt de valeur sociale. De transfert d'une certaine vision de la psychiatrie vers le champ de la représentation de la psychiatrie dans la sphère socio-culturelle. En l'occurrence française. Xavier Brifo, lui, il met en avant des évolutions conceptuelles et une révolution technologique. Là, on est plutôt sur des aspects plus théoriques, ainsi que de développement technologique. Donc, ils sont vraiment proprement dans la recherche. Et enfin, Bruce Cosbert et Thomas Hintzel, ils mettent en avant l'idée que les troubles mentaux, ils devraient être vus d'un point de vue translationnel. Le point de vue translationnel, c'est la traduction de résultats de la recherche vers la clinique. Donc là, on est sur un peu ce lien qui unirait les aspects recherche et les aspects cliniques et aussi sociaux. Donc, à partir de là, je vous propose de penser ce changement de paradigme selon deux types de transformations. Il y a à la fois des transformations plutôt conceptuelles. C'est notamment la citation de Xavier Brifo, qui sont des transformations propres à la psychiatrie. Donc, la psychiatrie se transforme, parce que quand on dit transformation de la recherche en psychiatrie, forcément, transformation de la psychiatrie. Et son objet se transforme, donc le concept de trouble mental se transforme. Pour essayer un petit peu de présenter ce champ de transformation-là, je vais vous parler du projet des recherches de main criteria, donc les RDOC. Et il y a aussi, donc, dans transformation de la recherche en psychiatrie, il y a aussi la transformation de la recherche. Transformation de la recherche scientifique, qui, forcément, va affecter la psychiatrie comme discipline scientifique, mais qui concerne la recherche scientifique en général, telle qu'elle est gérée. Donc là, on va parler un petit peu plus de dispositifs, de gouvernement de la recherche scientifique. Et c'est un petit peu, par exemple, ce point de vue translationnel, l'idée de transfert de résultats dans la société. Et pour documenter un petit peu ça, je vais vous parler de résultats d'un terrain que je suis en train de faire, qui est un terrain dans un laboratoire français qui conduit une recherche que je qualifie de RDOC compatible, même si elle n'est pas directement liée au RDOC. Et en fonction du temps qu'il me restera, j'essaierai de vous présenter comment est-ce que ces deux champs de transformation, ils sont révélateurs d'une transformation dans les rapports entre science et politique, qui étaient évoqués dans la citation de mon titre, c'est très politique, là c'est plus de la science. Une citation qui laisse entendre que politique et science seraient deux champs distincts qu'il ne faudrait pas mêler, et donc j'essaierai de traiter ça avec la question des valeurs. Pour commencer, transformation de la psychiatrie, le projet des Research Domain Criteria. Pour comprendre ce que sont les Research Domain Criteria, il faut d'abord comprendre comment est-ce qu'on parle de troubles mentaux aujourd'hui. On vous l'a déjà mentionné là cette semaine, les troubles mentaux, aujourd'hui, ils sont surtout caractérisés par le DSM, donc le Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders. Le DSM, sa première version est parue en 1952, et aujourd'hui on en est à la cinquième version, qui est parue en 2013 avec une version révisée en 2022. Et la forme qu'il a aujourd'hui existe globalement depuis le DSM III, qui est parue en 1980. Le DSM, c'est un format liste, un format un peu encyclopédique, où on liste toutes les catégories diagnostiques qu'on considère comme existants, en tout cas comme se présentant dans la clinique, et on y associe une description, une description en critères diagnostiques. Donc le DSM est un manuel qui nous donne des indications sur comment poser un diagnostic. C'est une approche catégorielle, et c'est une approche athéorique, c'est-à-dire que c'est une description objective de signes cliniques qui n'est pas associée à une théorie sous-jacente concernant les causes de ces symptômes, et donc de ces maladies. On pourrait discuter longuement de la possibilité même de l'athéorisme. De fait, ça se revendique comme étant athéorique. Donc ça, c'est ce qui structure la psychiatrie d'aujourd'hui, y compris dans la recherche jusqu'à il y a très peu de temps, puisque lorsqu'on voulait faire un essai clinique, par exemple, pour tester l'efficacité d'un traitement, on va tester l'efficacité d'un traitement sur un groupe supposé homogène de personnes malades. Donc en fait, on va constituer une cohorte avec d'un côté des personnes qui n'ont aucun diagnostic psy, et d'un autre côté, du coup, un groupe de personnes qu'on va diagnostiquer, par exemple, de troubles anxieux généralisés, avec les critères du DSM. Et on va tester si l'anxiolytique est efficace sur ce groupe-là ou pas. Donc ça a beaucoup structuré la psychiatrie, y compris dans la recherche. Les RDOC, ils constituent une alternative au DSM. Donc c'est une classification alternative. La classification majoritaire aujourd'hui, c'est le DSM. Les RDOC, c'est une proposition d'une autre classification, d'un tout autre genre. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un canevas théorique et méthodologique destiné à faire une refonte des classifications en psychiatrie. Je vais préciser ça. Et par ailleurs, c'est aussi un projet de financement de la recherche. Les RDOC, ils sont gérés par le National Institute of Mental Health aux Etats-Unis. Donc c'est l'Institut National de Santé Mentale aux Etats-Unis. Un peu comme un INSERM dédié à la santé mentale. Et donc, ils ont été lancés en 2009. Il y a une unité administrative de gestion des RDOC au sein du NIMH. Et ce groupe, il gère à la fois l'actualisation du canevas théorique, mais aussi, il attribue des fonds à des laboratoires extérieurs au NIMH pour faire de la recherche en psychiatrie qui respecteraient ce canevas des RDOC. Donc, il y en a vraiment ces deux aspects-là qui fonctionnent de concert entre un canevas théorique, que je vais vous présenter juste après, et un aspect financement de la recherche. Petite note, quand on lit des publications sur les RDOC, tout le monde dit, sans jamais chiffrer, les RDOC, c'est une somme monstrueuse d'argent. Et moi, je me suis posé la question, mais c'est combien d'argent ? Puisque c'est monstrueux, c'est énormément d'argent. Je suis allée, j'ai essayé de quantifier ça. Donc ça, c'est un résultat de recherche. Ce n'est pas tellement d'argent que ça, en fait. On est à 53 millions de dollars sur quasiment 10 ans. Ce n'est pas énorme, comparé à par exemple un projet en psychiatrie de précision en France, dont je vais vous parler un petit peu plus tard, qui lui chiffre à 80 millions d'euros sur 5 ans. Beaucoup plus. Après, ces 53 millions-là, c'est que l'argent qui a été donné pour faire de la recherche à des laboratoires extérieurs. Donc ça ne comprend pas, par exemple, les salaires des personnes qui sont embauchées par l'UNIMH et qui gèrent les RDOC. Donc là, disons, c'est l'argent qui est donné pour faire de la recherche. C'est 53 millions. Bon alors, les RDOC. Ça, c'est ce que j'appelle le canevas théorique et méthodologique des RDOC. C'est leur matrice. C'est un extrait de la matrice. Les RDOC, ils proposent une classification non pas des troubles, non pas des maladies, mais de dimensions de fonctionnement neurocomportementales. Bon alors, cette expression peut paraître un petit peu barbare. L'idée, c'est qu'on va avoir différentes dimensions du fonctionnement cognitif humain, qu'on va subdiviser en des construits théoriques, qui sont des construits psychologiques, qui vont être en fait des fonctions plutôt de haut niveau. Donc là, je vous ai mis des exemples. Donc là, c'est la dimension du système de valence négative. Vous voyez, on n'est pas du tout sur les mots qu'on utilise au quotidien pour qualifier notre expérience du vécu psychologique. Et ensuite, on va du coup avoir différentes distinctions de ce système de valence négative, avec la peur, l'anxiété, la perte qui est associée au deuil, etc. Donc on a, si je ne me trompe pas, six dimensions aujourd'hui. À la base, il n'y en avait que cinq. Ils en ont ajouté une sixième en cours de route. Et donc, autant de construits qui qualifient ces différentes dimensions. Donc ça, c'est les lignes. Et en colonne, on a différentes unités de mesure. Les personnes qui sont promotrices des RDOC se refusent à utiliser le mot niveau d'analyse. Donc c'est bien des unités, parce qu'en fait, ils essaient de lutter contre l'idée d'un réductionnisme, où on réduit un niveau haut à un niveau bas, par exemple le niveau du comportement qui serait réduit au niveau des gènes. Non, les RDOC ne sont pas réductionnistes, nous clament le NIMH. Donc on parle d'unité. C'est assez important pour les RDOC, dont je le mentionne. La colonne des gènes est laissée vide depuis quelques années, parce que c'est un peu compliqué de parler de génétique en psychiatrie, pour différentes raisons. La colonne des circuits, donc des circuits neuronaux, est centrale. Elle est centrale à la fois graphiquement, mais aussi conceptuellement, puisque le parti pris des RDOC, c'est de classer des fonctions neurocomportementales, c'est-à-dire des comportements qui sont associés à un circuit neuronal connu, d'où on apporte la centralité des circuits. Et ensuite, en dessous, on a donc molécules et cellules, et au-dessus, on a tout ce qui est mesures physiologiques, mesures du comportement, et le self-report, donc ça c'est l'automesure. L'idée, c'est que pour chaque construit, on va chercher les éléments qui permettent de quantifier le fonctionnement de ce construit-là, et d'identifier là-dedans, d'un point de vue dimensionnel, les différents stades, d'une certaine façon, de normalité et de pathologie, où sur une dimension, il va y avoir un champ de fonctionnement au sein d'une dimension qui va être considérée comme normale, donc des mesures normales, comme par exemple, dans le diabète, la glycémie, si on est au-dessus, c'est qu'on est diabétique, si on est en dessous, on est en hypoglycémie, donc on a un seuil de glycémie normale. C'est un peu l'idée de ces fonctions-là, enfin, de ces dimensions-là, si vous êtes trop haut ou trop bas, vous êtes dans des seuils anormaux qui peuvent être signes de pathologie. Donc ça, c'est l'idée des RDoC. Est-ce que c'est clair ? Un petit oui, juste pour que je sois sûr que ça va vous... OK, il n'y a pas d'incompréhension, très bien. Donc ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Quand vous cherchez des publications sur l'RDoC, c'est vraiment ce qui va ressortir. Quand vous allez sur le site du NIMH, c'est la page la plus importante sur l'RDoC, puisqu'en fait, elle fait office un petit peu de régulation de ce qui va intéresser la recherche financée par les RDoC. Et la raison d'être opératoire de ce projet, c'est de remplir toutes les cellules de la matrice. Donc, pour le DSM, on est sur un format liste. Pour les RDoC, on est sur un format tableau. Donc, c'est un appareil conceptuel qui nous fait passer d'une classification catégorielle à une classification de dimensions de fonctionnement neurocomportementaux. Donc, notez qu'on sort du champ tout pathologique. Le DSM classe des maladies, les RDoC, ce sont des dimensions de fonctionnement qui vont du fonctionnement normal au fonctionnement pathologique. On passe d'une approche athéorique à une approche d'explication neurobiologique. On passe d'une approche centrée sur les symptômes à une approche centrée sur les biomarqueurs, puisqu'en fait, ces dimensions-là vont pouvoir servir de biomarqueurs pour aller trouver du pathologique. Sachant que les RDoC sont agnostiques quand on diagnostique. Il n'y a pas, si vous voulez, de théorie qui dit que, enfin pour le moment, que si sur tel, tel, tel construit des RDoC, on est dans une zone pathologique, alors on a telle maladie. L'RDoC n'est pas doté d'un système de traduction de leur fonction neurocomportementale vers le DSM. Pas du tout. Ce sont vraiment deux classifications complètement distinctes. L'RDoC est entourné vers la recherche. Alors que le DSM, ça vient de statistiques plutôt cliniques. On a aussi une réorganisation structurelle. Donc le passage de liste à des tableaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas encore avancé suffisamment la recherche là-dessus. Mais je compte mobiliser Jacques Boudy, la raison graphique, l'idée que la manière dont on organise nos connaissances, ça transforme la manière dont on conçoit ces connaissances et dont on travaille dessus. Et on a aussi une implémentation sur Internet par rapport au DSM qui a un gros bouquin. Donc les RDoC sont sur Internet. Ce qui permet de s'adapter avec plus de souplesse aux résultats de la recherche parce que mettre à jour une page Internet par rapport à éditer un bouquin, ça ne se fait pas avec la même temporalité ni avec les mêmes contraintes. Et cet appareil conceptuel-là, il est couplé à un idéal technologique avec l'idée que, en fait, on dispose de technologies de recueil et de traitement de nombreuses données, notamment de données biologiques, ce qui est vecteur de promesses technoscientifiques. On aimerait amener la psychiatrie vers cette technologie-là qui nous permettrait d'avoir une conception plus objective des diagnostics en psychiatrie. sauf que lorsqu'on utilise cette technologie dans la recherche en psychiatrie, on obtient des résultats qui corrèlent très très mal avec les diagnostics du DSM. Donc ça, c'est ce qu'on a pu le mentionner, par exemple, avec Anne Croce qui parlait de comorbidité, d'hétérogénité. Encore aussi Vincent ce matin sur l'hétérogénité. Le DSM est moins adapté aux résultats technologiques. Donc on crée une classification qui va nous permettre de mieux faire avancer la recherche par rapport aux outils dont on dispose. La technologie prime. Et donc, cette classification des RDOC, elle est aussi adossée au développement de nouveaux outils, de mesures et de nouvelles méthodologies de recherche. Donc c'est un promoteur classique de la psychiatrie de précision et maintenant de la psychiatrie aussi computationnelle. Donc ça, c'est pour les aspects de transformation conceptuelle. Mais c'est aussi un dispositif de financement de la recherche. Parce qu'en fait, des classifications alternatives, des conceptions alternatives aux troubles par rapport au DSM, il y en a plusieurs qui existent. Il y a plusieurs types de nouvelles classifications alternatives qui émergent. Plusieurs d'autres façons de considérer les troubles, y compris dans des paradigmes autres que neurobiologiques. Mais ce qui m'intéresse particulièrement avec les RDOC, c'est qu'en plus d'être une classification alternative, ils sont gérés par une agence nationale de financement de la recherche. Donc ils sont normatifs. parce que la recherche, pour fonctionner, a besoin d'argent. Donc on a un système de classification qui est aussi un outil de régulation de la recherche, un outil de gouvernance de la recherche. Forcément, il a un pouvoir politique, un pouvoir économique sur la recherche. Donc il a plus de chances de transformer la recherche puisqu'il va devoir la financer. Et donc des projets pour être financés vont devoir brosser l'air d'or dans le sens du poil. Et par ailleurs, le fait qu'il soit géré par une agence nationale, c'est aussi un moyen de refléter dans un outil de gouvernance des stratégies de politique nationale avec du coup des filiations historiques d'RDOC par rapport à la Brain Decade ou encore le projet All of Us qui est un projet de médecine de précision en psychiatrie qui a été promu sous le mandat Obama. En France, on a un équivalent. Enfin un équivalent. Il y a plein plein de différences. Équivalent parce qu'il y a l'idéal de psychiatrie de précision qui est le PEPR pro-psy qui existe dans un contexte aussi particulier des centres experts dont on dispose en psychiatrie en France. Et donc ce PEPR pro-psy qui est géré par Marion Le Boyer que je vous ai introduit en introduction, il est doté de 80 millions d'euros sur 5 ans et il a été lancé il y a à peu près un an. Donc ces aspects-là, le dispositif de financement de la recherche vont être au centre de ma seconde partie sur les transformations de la recherche en général. Là, je vais partir du coup d'un terrain qui est en cours. un terrain que je réalise dans un laboratoire français que je qualifie d'AirDoc Compathy pour les raisons que je vais vous présenter en présentant leurs activités. On peut présenter les activités de ce laboratoire selon trois grands domaines. Il y a une activité de raffinement conceptuel qui est plutôt une activité d'épistémologie. Et cette activité de raffinement conceptuel, elle porte notamment et pour moi-même en particulier sur un concept qu'on trouve dans la colonne self-report dans l'AirDoc. Donc je tiens à attirer votre attention sur le fait que ce raffinement conceptuel-là, ce qui signifie que pour les chercheurs en question, il y a un travail d'explicitation conceptuelle à faire sur un élément de la matrice, c'est pas le raffinement conceptuel il ne porte pas sur un des construits. Il porte sur un élément encore plus petit puisqu'il porte sur un élément dans une cellule d'AirDoc. Donc pour moi, le fait qu'il y ait un besoin de raffinement conceptuel là sur en fait une cellule, donc un petit morceau là dans les éléments, c'est qu'a priori les AirDoc, ils mettent dans leur matrice des éléments qui ne sont pas encore stabilisés. Puisque donc on trouve ce concept dans la matrice, mais ce laboratoire, il fait un travail pour mieux comprendre le concept, juste le concept. Donc utiliser ce concept-là pour qualifier une dimension, à priori, c'est que la recherche n'est pas encore assez mûre. Pourtant pour l'AirDoc, c'est le cas. Ce raffinement conceptuel-là, il est directement au créé aussi dans du développement technologique avec notamment le développement d'outils de recherche de biomarqueurs et d'outils de recueil de données en milieu écologique, donc dans le quotidien des personnes et en particulier le développement d'une application qui est disponible au grand public et qui permet de faire du suivi de symptômes qui sont en lien direct avec ce raffinement conceptuel. Ça vous paraît peut-être un petit peu abstrait, je ne précise pas ce que c'est le concept pour maintenir l'anonymat de mon laboratoire. C'est un choix méthodologique qui peut-être complique la compréhension et je m'en excuse. Et une des particularités de ce laboratoire par rapport à d'autres laboratoires de ce type en France, c'est qu'il est adossé aussi à une activité clinique. Une activité clinique qui a la particularité d'être très proche spatialement de la localisation du laboratoire, ce qui a aussi plein de conséquences sur l'organisation des équipes puisque entre un médecin-chercheur qui a plusieurs kilomètres à faire entre son labo et son service clinique versus traverser un couloir, ce ne sont pas du tout les mêmes enjeux de présence dans les locaux, ce ne sont pas les mêmes façons de travailler, etc. Et on est sur du coup des spécialités qui sont plus ou moins proches de la psychiatrie, donc de très proches à des psychiatres à beaucoup plus éloignés, donc sur des spécialités qui a priori n'auraient rien à voir avec la psychiatrie mais qui pour le coup leur permettent de faire à la fois du raffinement conceptuel et du développement technologique. C'est donc un laboratoire où on trouve des médecins, des chercheurs, y compris en informatique, des ingénieurs, des gestionnaires, des infirmières, donc il y a plusieurs types de professions et en termes de chercheurs, on va des doctorants aux professeurs d'université. C'est un laboratoire qui est impliqué dans le PEPR psychiatrie de précision que je vous ai mentionné tout à l'heure et dans le PEPR santé numérique. Je n'ai pas précisé ce que c'est PEPR donc vous êtes peut-être perdus à ce sujet-là. Programme et équipement prioritaires de recherche, ce sont des gros projets de recherche financés dans le cadre de stratégie nationale dans le cadre de France 2030 qui a été lancé en mandat sur Macron pour booster la recherche en France. Et puis dernière chose à mentionner, plusieurs institutions sont dans un même laboratoire. Ça veut dire concrètement que selon s'ils sont employés par l'hôpital ou par le CNRS, disons, ils ne vont pas forcément avoir les mêmes logiciels ce qui peut être compliqué ne serait-ce que pour faire coïncider des emplois du temps. Ça, c'est des aspects d'organisation de la recherche qui ont des impacts concrets sur le travail. Je regarde un petit peu où j'en suis en termes de temps. Il me reste combien de temps, Vincenzo ? Oui, je vais peut-être passer un petit peu assez vite sur mes citations. Bon, ne lisez pas ce pavé. Oubliez que cette slide existe. Et juste, écoutez-moi. Une des particularités, une des choses qui ressortent de ce terrain d'observation, c'est l'organisation par projet. Ce n'est pas une particularité parce qu'en fait, ça affecte toute la recherche scientifique en France comme ailleurs. Et d'ailleurs, les RDOC, comme je vous ai dit, les finances de la recherche, mais c'est sur appel à projet. Donc, des laboratoires soumettent des projets à l'agence et obtiennent ou non des fonds. Là, il y a un fonctionnement par projet avec cette gestionnaire qui explique que ce fonctionnement par projet-là, ça finance directement les postes dans le laboratoire, certains des postes. Donc, pour le personnel de ce laboratoire qui n'est pas fonctionnaire, la pérennité de leur poste dépend de la capacité du laboratoire à continuer de payer leur salaire. Donc, c'est-à-dire que c'est grâce à un projet de 200 000 euros où ça a été bien budgétisé que là, on pourrait être payé. Et ça, ça a des effets très concrets sur, par exemple, elle dit un petit peu plus loin, donc en fait, on ne devrait pas savoir ça, on ne devrait pas se dire je vais privilégier lui parce que, voilà, si je privilégie en fait tel patient en le mettant dans telle ou telle étude, il va me rapporter plus ou moins d'argent pour moi, mon propre salaire. Donc, je vais flécher des patients plutôt vers tel projet et pas tel autre. Donc là, ça a des effets, disons, c'est une façon très claire de mettre à mal cet idéal scientifique de, si on doit un patient qu'on doit l'inclure dans un projet, on va l'inclure en fonction des caractéristiques du projet. Dans un idéal de scientificité, de neutralité, bon service à la science, de la bonne science, de la déontologie, on se dit, ok, je choisis le patient, enfin, je choisis le projet dans lequel je mets le patient en fonction des caractéristiques du patient et du projet et de ce qui est recherché au service de la bonne science. Ben non, parce qu'en fait, il y a d'autres facteurs de type économique, là en l'occurrence, qui vont influencer sur les décisions méthodologiques. Ce fonctionnement par projet, il entraîne aussi une division du travail scientifique. Avec la citation centrale, par exemple, on a un chercheur qui nous dit que la recherche, il ne la fait plus, lui, il cherche de l'argent pour payer des gens pour qu'ils fassent la recherche à sa place. Ça, c'est, vous parlez à tout chercheur qui est un petit peu avancé dans sa carrière, même dès le doctorat, tout le monde le dit, que dès qu'on devient maître de conf, on ne fait plus que de l'administratif, on ne fait plus de recherche. On fait, voilà, administratif et enseignement en général. Tous les chercheurs s'en plaignent. Tout le monde nous dit de profiter du doctorat à fond parce qu'on fait plein de recherches. Moi, à la place, j'organise des séminaires, mais bon. Donc, on a une division du travail scientifique avec, d'un côté, les chercheurs un petit peu avancés en carrière qui vont monter des projets en lien avec les gestionnaires, souvent dans les laboratoires, et derrière, il va y avoir les personnes qui vont faire la recherche. Par exemple, on a un arc attaché de recherche clinique qui qualifie les arcs de petites mains de la science. Concrètement, dans ce laboratoire, les arcs, c'est ceux qui font passer les expérimentations. Il y a aussi les doctorants, les jeunes chercheurs qui sont pas mal impliqués dans la recherche, même les stagiaires, qui font passer les expérimentations. Donc, on a les chercheurs qui rédigent les méthodologies, qui cherchent l'argent et d'autres personnes qui font passer les expérimentations et les gestionnaires qui essaient de coordonner tout ça avec tout plein de corps de métier, avec tout plein de codes qu'il faut savoir respecter. Donc, ça, c'est des effets sur la division du travail scientifique. Ces transformations-là, elles ont été très documentées par la sociologie des sciences avec, du coup, cette histoire d'appel d'offres, donc de fonctionnement sur projet, qui est un puissant instrument de gouvernement, nous dit Morgane Jouvenet, qui transforme les structures mais aussi les logiques d'action attachées aux professions scientifiques. Donc, on a eu une évolution dans les outils de gouvernance des sciences qui ont des effets sur les chercheurs et donc sur la manière dont est conduite la recherche. Par ailleurs, ces transformations sur l'idée d'appel à projet qui sont en fait de l'interventionnisme de l'État sur la recherche scientifique qui va être conduite, c'est aussi dans un idéal de rendre la recherche plus utile, de la transférer vers des intérêts civils et économiques. Avec cette idée que la recherche publique devrait donc servir en priorité le monde économique. C'est ce qu'on peut observer dans le laboratoire dont je vous ai parlé où la recherche, enfin le développement technologique est aussi très imbriqué avec l'existence d'une startup gérée par un chercheur qui est en fin de carrière et qui a beaucoup de pouvoir économique dans le sens où il obtient, c'est lui qui amène le plus d'argent dans le laboratoire. Forcément, on peut se demander des interactions entre cette startup-là et l'obtention d'argent et donc la réalisation de la recherche. Ce qui m'amène donc à dire que ces deux champs de transformation-là, transformation plutôt conceptuelle, transformation propre à la psychiatrie, donc avec des enjeux d'épistémologie de la psychiatrie, des classifications et d'un autre côté aussi transformation de la recherche en général qui n'est pas sans avecter la recherche en psychiatrie, elle fait apparaître une transformation des rapports entre science et politique. Donc je reviens à ma citation titre. quand le chercheur de ce laboratoire dit que c'est très politique, là, ce n'est plus de la science, il amène avec lui une certaine conception de la politique et une certaine conception de la science. Oui, parce que si quelque chose est politique et n'est pas de la science, c'est donc a priori qu'ils sont deux mondes à part avec deux types de valeurs différentes. Donc j'ai essayé de comprendre un petit peu à partir d'autres citations de ce même chercheur, quelle est sa conception de la politique sous-entendue par ces traits politiques, là, ce n'est plus de la science. Ce chercheur dit, avec beaucoup de splendeur, les PEPR, c'est de la grande branquignolerie à l'état pur. Sous-entendu que ce n'est pas tellement du sérieux, c'est beaucoup du marketing, c'est vendre un idéal technoscientifique pour obtenir plein d'argent pour pouvoir faire de la recherche. Donc il y a encore cette histoire de il faut trouver de l'argent, il faut juste convaincre pour trouver de l'argent, c'est de la politique vraiment. Donc la politique, dans ce cadre-là, c'est savoir vendre ses résultats et c'est savoir justifier d'une valeur sociétale ou économique. Donc en retour, on peut se dire que la science devrait être sérieuse, désintéressée et autonome. Que nous apprennent les science technologies sur cette distinction politique-science ? En philosophie des sciences et notamment en philosophie féministe des sciences, ça fait quelques temps qu'on a bien documenté que les pratiques scientifiques sont influencées par des valeurs à la fois épistémiques, donc propres à la construction des connaissances, et des valeurs non épistémiques, donc des valeurs contextuelles qui peuvent être très variées mais qui peuvent être notamment économiques. Ça a donc mis à mal l'idéal de neutralité et par ailleurs, en plus du fait que cet idéal de neutralité soit mis à mal, ce n'est pas seulement parce que c'est un idéal qui ne serait jamais inatteignable par nature, mais c'est aussi simplement parce que cet idéal de neutralité, il n'est pas efficace pour réguler l'influence de valeurs non épistémiques qui est documentée de fait. Donc il faut trouver un autre mode de gestion des valeurs, donc un autre mode d'intrication politique et science. Cette histoire des valeurs, notamment des valeurs non épistémiques, donc des valeurs contextuelles, elle est particulièrement sensible en psychiatrie où la stigmatisation est particulièrement forte et il y a un rôle de régulation sociale très très fort en psychiatrie avec notamment toutes les controverses qu'il y a pu avoir dans la psychopathologisation des personnes LGBT+. Ce n'est qu'un exemple, mais c'est un exemple très important en histoire de la psychiatrie. En philosophie des techniques, on a le même genre de travaux sur la présence de valeurs qui sont incarnées par la technique. Il y a un rôle politique de la conception technique, ça on le sait très très bien depuis London Winner qui a été cité je ne sais plus combien de fois depuis 1980, avec cette histoire d'artefacts, donc dans la manière dont ils sont conçus, ils sont valeurs d'un idéal politique. Si vous construisez un pont qui est trop bas, vous pourrez passer des bus et que les bus dans une ville sont prioritairement pris par des populations défavorisées parce qu'ils n'ont pas de voiture, forcément vous réduisez l'accès de la zone de l'autre côté du pont aux personnes favorisées qui ont une voiture qui peuvent leur joindre sans prendre le bus. Donc ça, rôle politique des techniques. Peter Paul Verbeek, de côté de la post-phénoménologie en philosophie de la technique, nous dit qu'il y a une moralité intrinsèque de la technique avec des valeurs embarquées par la technique dans la manière dont elles sont conçues. Il y a Bruno Latour dans un aspect plus relationnel qui nous dit que les techniques sont des agents moraux implicites qui codifient les interactions entre différents types d'acteurs y compris du coup dans la recherche. Le développement technologique va codifier les interactions entre différents types de professions. Donc là, ce que je veux que vous reteniez, sans forcément prendre tout le name dropping, le concept dropping, etc., retenez surtout que les Science and Technology Studies ont documenté la présence de valeurs dans les pratiques scientifiques, dans le développement technologique, mais aussi en psychiatrie. C'est bien documenté, il y a une intrication de faits. Donc cette histoire selon laquelle il y a politique d'un côté, si on prend politique au sens des valeurs, et science, si on prend science au sens d'une neutralité en valeurs, en fait c'est intriqué, il y a des valeurs en science, il y a de la politique en science. Donc les transformations qui sont observées, c'est un reflet pour moi de tout ça. Donc là, vous avez vu, j'ai fait une légère transition conceptuelle de la question du politique à la question des valeurs. C'est discutable, à vrai dire, je n'ai pas vraiment d'argument pour ça, c'est juste une intuition à ce stade. Donc qu'est-ce qu'une valeur parce que c'est souvent utilisé sans être vraiment défini ? J'ai trouvé plusieurs citations qui définissent ce que c'est qu'une valeur. Une valeur est quelque chose de souhaitable ou méritant d'être cherché. Donc là, c'est plutôt un côté vertueux. Les valeurs sont des attitudes ou dispositions guidant l'action et sujettes à la louange ou au blâme. Donc on a à la fois la possibilité de les évaluer, est-ce que ce sont de bonnes ou de mauvaises valeurs, donc de les discuter, et ce sont des attitudes ou dispositions qui guident l'action. Donc là, c'est un petit peu cette idée de souhaitable, c'est ce vers quoi et on a Maël Lemoyne qui nous dit qu'une valeur explicative est un ensemble de croyances qui justifient qu'une explication soit tenue pour satisfaisante. Là, c'est l'idée qu'on va chercher quel type de valeur intervienne dans une bonne explication. Donc, dans les valeurs, il y a une dimension individuelle et une dimension collective ou disons débattue. Forcément, tout ceci pose la question de quelle valeur pour la psychiatrie. Une citation toujours de mon terrain, dès qu'on parle de psychiatrie numérique et précision, ça pose la question de la psychiatrie qu'on veut. Donc, en fait, des valeurs qu'on veut amener dans la recherche en psychiatrie. Si on prend les RDOC, si on prend le PEPR psychiatrie de précision, si on prend la recherche conduite dans le laboratoire dont je vous ai parlé, on est plutôt sur la recherche de validité, d'objectivité, un idéal de scientificité pris au sens neutre. Il y a un principe d'innovation, un optimisme réformateur avec notamment cette idée de reconceptualiser les troubles mentaux. Ce sont des valeurs qui sont plutôt épistémiques, qui concernent le type de connaissances qu'on voudrait développer en psychiatrie. Et donc, ce serait bien sûr au service d'un idéal de soins plus efficace, mais sans jamais vraiment se demander de quel type d'efficacité on parle. Ce serait comme une efficacité qui adviendrait de fait grâce aux résultats technologiques qu'on obtiendrait un peu par magie, sans jamais questionner la transférabilité vers la clinique et la pertinence au regard de la clinique. Ça pose plusieurs problèmes, ce genre de valeurs. Premier problème, ça invisibilise les valeurs non épistémiques. Or, Stéphanie Murphy nous dit « Puisque des valeurs contextuelles, donc non épistémiques, interviennent inévitablement, il faut en prendre acte et il faut les rendre visibles. » C'est à la fois une histoire de déontologie, mais c'est aussi une histoire de pouvoir les transférer vers la société de manière la plus éthique et pertinente possible. Second problème, il y a une réduction de la pluralité d'acteuristes et de contextes. Si on n'a que des valeurs épistémiques qui sont lisses, neutres en valeur, on peut gommer beaucoup de types de contextes, beaucoup de types d'acteurs et d'actrices puisque c'est un idéal scientifique qui va concerner toujours dans un idéal juste la recherche. Donc forcément, si on veut faire une transférabilité vers la clinique, on ne va pas pouvoir avoir le même type de valeurs parce que dans la clinique, on s'en fout que ce soit scientifique de certaines façons. On veut surtout pouvoir soigner. En théorie, en tout cas. Là, c'est un gros trait. Il faudrait pouvoir documenter ça un peu plus précisément. Et là, deux citations issues de mon terrain. Un chercheur en informatique nous dit qu'il sait ce qu'il fait. Donc, il s'estime être un bon scientifique dans son domaine. Mais le domaine médical, ça n'a rien à voir. Et il abonde de nombreux exemples où il a emmené le développement technologique du laboratoire vers la clinique. Et en fait, ça ne marche pas du tout. Ce n'est pas bien reçu par les patients. Mais parfois, c'est juste une histoire de concrètement, ils ne peuvent pas utiliser l'outil parce qu'ils ont des trop gros doigts pour appuyer sur un écran. Sauf que ça, les informaticiens, ils ne le prennent pas du tout en compte au moment où ils conçoivent. Une autre citation, là, c'est un médecin qui nous parle des biomarqueurs. Lui, il ne croit pas à la recherche de biomarqueurs qui est conduite dans le laboratoire auquel il est rattaché. Pour lui, la solution, en tant que clinicien, ils l'ont déjà, c'est est-ce que les gens sont très symptomatiques avant de prendre leur traitement et est-ce qu'ils le sont moins après l'avoir pris. Et en fait, pour ça, on n'a pas besoin de biomarqueurs parce que le symptôme, c'est un symptôme dans la clinique. En tout cas, pour lui, il fait cette distinction-là entre le symptôme et le biomarqueur où le biomarqueur, il n'en a pas besoin en tant que médecin. Ça ne veut pas dire que ça ne l'intéresse pas en tant que chercheur. Mais dans la clinique, il n'en a pas besoin. Donc, on peut attendre davantage de la science, en l'occurrence de la psychiatrie, que des programmes scientifiques est épistémiquement réussis. Il devrait être aussi socialement et politiquement désirable. Donc là, à ce stade, à mon sens, ça nécessite des travaux empiriques pour expliciter les valeurs qui sont embarquées dans les différents projets, donc les projets scientifiques, les projets de développement technologique. Donc là, on peut bien sûr s'appuyer sur les sciences et technologies studies. Ça nécessite aussi des pratiques de gestion des valeurs sociales, pour reprendre le concept d'Hélène Longuino, ou de pluralisme coordonné pour reprendre le concept de Jacqueline Sullivan. Oui, c'est ça, Jacqueline Sullivan. Donc là, pour moi, je défends une pluralité de contextes, une pluralité d'acteurs et d'actrices qui nécessitent de faire de la coordination en termes de variété de valeurs. Et donc, une évaluation des valeurs qui va être située en contexte et pluraliste, ce qui peut être rendu possible par l'émergence d'un corps de métier de spécialistes de la connexion interprofessionnelle. C'est ce que propose Morgane Jouvenet et c'est ce que je vois dans mon terrain, où en fait, on a des personnes dans différents corps de métier qui se positionnent comme des personnes qui peuvent dialoguer avec les différents corps de métier et sont confrontés. Et pour ça, ils mettent en place des stratégies, comme par exemple ce chercheur en informatique qui assiste à des séances de thérapie cognitive et comportementale en groupe pour mieux comprendre comment travaillent les psychologues. Tous les informaticiens ne font pas ça, mais c'est aussi ce à quoi nous invitait Vincent ce matin, d'aller sur le terrain, c'est en fait se faire rencontrer les gens. En conclusion, et j'espère que je n'ai pas trop dépassé, pour moi, on ne peut pas parler d'un changement de paradigme parce qu'en fait, on est dans une discipline qui est caractérisée par une désunité, une désunité qui est à la fois conceptuelle, technique, aussi politique en termes de valeurs. On a plein de paradigmes théoriques qui font référence à différents types de valeurs. Et donc, pour caractériser tout ça, puisqu'il y a des transformations de faits, je pense qu'il faut étudier les transformations assez finement et assez finement dans le sens de l'explicitation des valeurs qui sont embarquées dans les projets, dans les théories, dans les concepts, dans les techniques. Merci pour votre attention. Très bien, donc on a du temps pour les questions qui veulent prendre la parole en première. Je n'ai pas réussi à conceptualiser comment concrètement on pouvait remplir la matrice des EarthBots. Alors, je vais la faire réapparaître à nos yeux. Elle est loin. Hop, voilà. Alors, comment est-ce qu'on pouvait la remplir ? C'est-à-dire, quels sont les éléments qui apparaissent dans la matrice ? Ok, je vais prendre l'exemple sur un construit en particulier. Donc, le construit, par exemple, de l'anxiété. En fait, pour chaque niveau d'analyse, je vais dire niveau, on va chercher les éléments qui interviennent dans l'expression de ce comportement. Donc, par exemple, pour l'anxiété, ça va être dans les molécules le cortisol, l'hormone, soi-disant, du stress. Et, alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'on pourrait se dire, bon, ça pourrait être une grande variété d'éléments selon les niveaux. Mais en fait, quand on regarde le construit anxiété, on séparait tous les construits, mais en l'occurrence, c'est le cas de celui-ci, l'élément qui est dans cellule, c'est la cellule qui stimule le signal de libération du cortisol. Ensuite, le circuit, etc. Et en fait, on remonte, et c'est juste, quand on remonte le fil des éléments, des niveaux, c'est juste les différents niveaux du processus de libération du cortisol dans le sang. Donc, en fait, quand on regarde les éléments, à part du coup pour comportement et self-report, pour l'anxiété, on est juste sur la chaîne de fabrication du cortisol dans le corps. Et après, pour self-report, c'est des échelles psychométriques de mesure du niveau d'anxiété. Et après, ça va dépendre un petit peu du coup des différents types de construits et aussi des différentes dimensions, donc des différents systèmes où, par exemple, on a un système qui est plutôt orienté par définition physiologie et donc là, il y a une plus grande variété de types, de mesures. En tout cas, on est toujours sur de la mesure, ça c'est vraiment le principe d'AirDoc, on est sur de la mesure plutôt physiologique, sauf quand du coup on arrive au niveau du comportement mais on est sur du bio. Et ça reflète l'état de la connaissance scientifique à un instant T sur ces différents construits et en fait, il y a des construits qui, par nature, on connaît déjà très bien les processus et d'autres où c'est encore très exploratoire. Donc, c'est assez varié et après, si tu veux t'amuser à explorer, du coup, tout ça c'est en ligne, c'est juste des liens cliquables. Donc là, tu cliques sur éléments et on te liste les éléments à ce niveau-là pour ce construit-là et c'est un peu interactif. Donc, par exemple, le cortisol, s'il est dans d'autres construits, tu peux le savoir juste en cliquant sur le cortisol et on te dit tous les construits, ça intervient. C'est du réductionnisme. C'est du réductionnisme. Les promoteurs des hard-docs te disent non, c'est du pluralisme intégratif, on ne réduit pas. Alors bon, là, je vous ai présenté que la matrice, il faut quand même savoir que les hard-docs mettent aussi l'accent sur la recherche de facteurs environnementaux et sur le neurodéveloppement. Ils cherchent à la fois aussi les facteurs contextuels et les facteurs temporels. De ce point de vue-là, c'est peut-être plus intégratif. Mais en fait, l'approche intégrative dans l'explication dans les sciences biomédicales, en soi, c'est du réductionnisme puisque c'est l'idée de pouvoir prendre des éléments disparates et de produire une explication unifiée avec ces éléments disparates-là. Donc c'est une forme de réductionnisme. Ce n'est pas un réductionnisme strict au sens de la réduction directe des processus cognitifs à des lois de la physique. Mais de fait, c'est réductionnisme. Et là, il y a un très bon papier de deux philosophes québécois sur le réductionnisme dans les hard-docs où ils disent de manière très explicite « Même s'ils s'en défendent, les hard-docs restent dans le réductionnisme le plus frustre. » clairement. Justement, ça reste à... Je suis très bien avec la question que vous avez posée. Quand, par exemple, si on reprend le cas de l'anxiété avec le cortisol, les cellules qui libèrent le cortisol, les circuits qui commandent les cellules qui libèrent le cortisol, etc. Est-ce que ces éléments ont été choisis parce qu'ils permettent de remonter le cortisol qui a été identifié comme la molécule responsable de l'anxiété ? Ou est-ce qu'il y a malgré tout une certaine indépendance qui serait, à mon avis, relativement saine entre ces différentes unités d'analyse et qui permettrait de se dire, en fait, au niveau du circuit, on est complètement à théorique sur ce qu'est l'anxiété et on va de nouveau l'étudier d'une façon complètement agnostique ? Je pense que pour l'exemple de l'anxiété, c'est particulièrement brouillé parce que l'anxiété, c'est un symptôme psy assez classique en tant que symptôme, aussi en tant que catégorie diagnostique avec certains troubles anxieux. Mais c'est... Dans leur définition, l'idée, c'est que c'est déconnecté de la connaissance qu'on en a issue du DSM. Donc ça, c'est une première chose. Je pense qu'il faudrait faire un travail d'histoire en train de se faire assez fin pour bien comprendre comment... Enfin, qu'est-ce qui a... Qu'est-ce qui a présidé d'un point de vue temporel ? Est-ce qu'ils ont d'abord défini des construits et ils sont allés voir ce qui existait dans la recherche ou est-ce qu'ils ont vu qu'il y avait de la recherche sur le cortisol qui concluait systématiquement sur « Eh bien, c'est un bon... » Enfin, voilà, ça nous permettra de mieux comprendre l'anxiété. Est-ce que... Oui. On a le cortisol ou les cellules qui libèrent le cortisol au niveau cellulaire. Est-ce qu'on a mis ces cellules-là parce que c'est celles qui génèrent le cortisol ou est-ce qu'un des... Ah oui. On a pris des gens pieux et on a vu qu'ils avaient ces cellules-là qui se trouvaient des cellules libérales et qui se trouvaient Est-ce qu'ils ont triché ? Pour le dire... Moi, je dirais qu'ils ont triché. Il y a des chances. Il y a de fortes chances qu'ils aient triché. Surtout que... Enfin, une bonne raison de dire qu'ils ont triché, c'est qu'en fait, ils ont beau dire qu'on s'est appuyé sur la littérature la plus récente, mais en fait, la littérature, tu la trouves nulle part. Dans le sens où quand tu vas sur la matrice, tu n'as nulle part des sources. Tu vois, c'est des résultats qui apparaissent comme c'est bon ça, on sait, c'est sûr. Notre construit de l'anxiété tel qu'on l'a conceptualisé, il se mesure bien avec le quantité. Ce qu'on trouve par contre qui est intéressant à aller un petit peu creuser en ligne, en tout cas, c'est au niveau de la matrice, du coup, quand on clique sur les construits, on a la définition des construits et par exemple, peur et anxiété, ils sont construits en binôme avec l'idée qu'en fait, c'est la même réaction, sauf que la peur, c'est par rapport à un élément qui existe concrètement dans ton environnement, c'est la même réaction sur son physiologique et l'anxiété, c'est la peur par anticipation. Donc ça, c'est la manière dont ils ont construit l'anxiété. Mais du coup, en fait, l'anxiété, c'est juste un genre de peur. Et du coup, on sait que la peur est cortisol, etc. Donc, c'est un peu de la poudre aux yeux, la matrice de toute façon. Il fallait qu'ils présentent un tableau, déjà un petit peu opérationnel, avec déjà des éléments. Et même s'il a émergé selon un processus de consensus avec des groupes de travail par système puis par construit, où ils ont regardé la littérature, en fait, ça reflète aussi une forme d'expertise des personnes qui étaient impliquées et qui considéraient que pour l'anxiété, le cortisol, c'était le bon biomarqueur. Mais si ça se trouve, il y a d'autres chercheurs qui ne t'auraient pas du tout. C'est un consensus apparent, mais local. J'ai répondu à ta question ? Oui. Qu'est-ce qui permet de définir ce qu'il y a des critères qui fait qu'on a juste ces 5-là ? Alors, il y a des critères. Leur critère principal, à la base, c'était un construit égal à un comportement auquel est associé un circuit neuronal connu. Donc ça, c'était leur critère de base. Et un petit peu à l'arrache, après, ils se sont rendus compte, mince, mais par contre, il faudrait peut-être aussi qu'il y ait un lien avec la clinique et avec la souffrance quand même. Donc, ils l'ont inclus dans les descriptions ultérieures, comme un critère supplémentaire, notamment lorsque les premiers appels à projets sont sortis en ligne au début des années 2010. Mais du coup, le critère, c'était cette histoire de comportement associé à un circuit neuronal. Le fait qu'il n'y en ait que 5 pour ce système-là, c'est censé refléter, si on en croit la rhétorique des RDoC, que ce sont les seuls comportements dont on connaît bien le système neuronal d'implémentation. C'est ça, la théorie derrière les RDoC, en tout cas. Mais, en soi, c'est aussi un découpage arbitraire. C'est-à-dire qu'ils vendent ça comme des construits valides, comme donc des objets naturels qui existent, de faits, contrairement aux catégories du DSM qui seraient déconstruites théoriques qui n'existent pas. Donc, ils veulent aller vers une forme de réalisme. Ils veulent tendre. C'est vraiment les RDoC, c'est la tentation du réalisme. Mais, donc, le découpage est artificiel dans le sens où, typiquement, anxiété et peur, c'est quasiment les mêmes éléments. Donc, si c'était des éléments naturels distincts, on pourrait se dire que ça ne devrait pas être les mêmes éléments descriptifs. je ne maîtrise pas encore bien tous les construits qu'il y a dans les RDoC, mais juste pour info, là, il y en a cinq pour ce domaine-là, mais il y a un autre domaine où il y en a trois, il y en a un autre où il y en a dix. A priori, ça est censé dépendre de l'état de la littérature, c'est ce qu'ils nous disent. Mais en même temps, ça représente un travail tellement immense d'éplucher toute la littérature pour tous ces construits que c'est compliqué, mais on se doute bien qu'en fait, ce ne sont pas des choses forcément qui font consensus. J'ai répondu à ta question ? Pardon, c'est ma faute. Je suis venu à parler. Tu as parlé de la raison graphique dont on commence à construire les pensées et la recherche à ce point, donc avoir un peu de ma vie là-dessus. Sur la raison graphique ? Oui. Mais alors là, tu me prends un petit peu en traite parce que c'est une piste que je veux explorer depuis quelque temps maintenant et que j'ai encore très peu exploré. Goody est pour le moment resté dans mes cours d'HT4, c'est-à-dire il y a longtemps. Voilà. Donc en fait, tu prends n'importe quelle UT qui a fait HT4 ce semestre, vous le savez mieux que moi. Enfin, vous l'avez en tout cas de manière plus fraîche dans la tête. Mon intuition, c'est qu'on peut faire une lecture des SMR Docs à partir des concepts, de la lecture liste, tableau chez Goody, que donc ça transforme l'organisation du savoir donc l'organisation de la connaissance donc le conceptant en tant que tel. Je ne vais pas aller plus loin mais je veux mobiliser Jacques Goody, je veux mobiliser aussi Bruno Bachimon et ses travaux sur la raison computationnelle. Et voilà. Mais donc, wait and see, mes futures publications, ma soutenance de thèse, tout ça. Non, pas du tout. Non, alors c'est un tout petit peu plus subtil que ça, c'est on est sûr d'une molécule mais on encourage les recherches pour en trouver d'autres. C'est-à-dire que l'élément est bien au pluriel. L'idée, ce n'est pas d'avoir un élément par cellule et d'avoir quelque chose de super déterministe comme ça. L'idée, c'est de... En fait, les R-Docs, c'est de la recherche de biomarqueurs. On cherche quels sont les éléments qu'on peut mesurer pour chaque construit. Donc pour identifier des construits et lorsqu'on a ça, quelles sont pour chaque niveau de mesure les mesures qui sont normales pour ce construit-là et celles qui sont pathologiques. Ça, c'est le projet des R-Docs. On n'en est pas du tout là. Pour le moment, les R-Docs, on n'en est pas à, par exemple, pour l'anxiété, taux de cortisol. Cortisol qui dépasse ça, tel seuil, plusieurs fois par jour. On est sur une anxiété pathologique. On n'en est pas du tout là mais c'est... C'est ce vers quoi ils sont censés tendre. Voilà. Puisqu'on a cette super maîtrise sur les yeux, je ne peux pas m'empêcher de poser deux petites questions qui sont liées. La première, la colonne jeune est vide. Est-ce que c'est volontaire ? Est-ce que c'est le cas pour tout le construit ? Et la deuxième, moi j'aimerais bien raconter une colonne quand même pour l'interaction sociale ou le feedback social. Parce que quand même, j'ai l'impression, cette vision du fait que l'interaction sociale va émerger de la biologie et au final, on n'a pas trop le sens inverse. Alors, sur la colonne jeune, elle est vide depuis, si je ne me trompe pas, 2018, peut-être quelques années avant, j'ai un petit doute. Elle a été vidée de toute référence pour tous les construits. C'est la seule modification qu'il y a eu dans la matrice qui n'a pas fait l'objet d'une publication ou d'un rapport. Enfin voilà. Donc, ils ont fait ça un peu en soum-soum. De ce que j'ai compris, c'est une recommandation qui leur a été faite par l'organisme qui fait une évaluation des activités du NIMH, donc le NAHMC, si je me souviens bien. Mais, à part une recommandation, ça n'avait pas vertu décisionnelle et donc ça a dû être décidé en réunion de l'équipe des RDOC dont il y a des comptes rendus mais qui sont privés, qui ne sont pas accessibles au public, même dans un contexte recherche. Donc, c'est très compliqué d'accéder à ce genre d'archives, à ce stade-là des RDOC. Gros, gros secret au NIMH. Donc, je n'ai pas le processus qui a conduit à ce qu'ils enlèvent les gènes. Mais en tout cas, c'était une décision qui a été prise et quand tu cliques du coup sur le petit notice, là, il t'explique que ça a été enlevé parce qu'on a besoin de plus de recherche pour pouvoir affirmer qu'il y a des gènes. Voilà. Donc, ça, c'était ta première question. Et donc, sur les interactions sociales, je pense que quelqu'un des RDOC te dirait « Mais si, 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 on l'inclut dans notre matrice. » Mais alors, en fait, c'est que la matrice, vous n'avez rien compris, ce n'est pas à deux dimensions, c'est à quatre dimensions. Et là, tu as tout un autre schéma. Je vais vous faire une petite représentation si je trouve une craie. Il n'y a pas de craie. Merci. En gros, on a une histoire de boucle où tout est lié et on a quatre dimensions avec, hop, où là, on a les construits. Là, on a tous ces éléments-là, donc les unités d'analyse. Et alors là, on a plutôt la dimension temporelle, notamment le neurodéveloppement. Et là, on a tout ce qu'ils appellent environnement. Et dans environnement, je pense qu'ils te diraient « Mais bien sûr que les interactions sociales, on sait bien que c'est super important en psychiatrie. » Par contre, est-ce qu'ils réfléchissent à la manière dont leur conception du trouble va avoir un impact sur les interactions sociales en tant que telles ? Donc, en fait, sur les boucles de rétroaction au sein de leurs différents aspects, ça, non. Ça, c'est un infrancet complet. Et oui, il y aurait du looping effect. « L'effet des interactions sociales sur les différentes manifestations ? » Alors ça, du coup, ils te diraient c'est dans notre environnement. Cet aspect-là. Voilà. Dans ce qu'on appelle environnement sans jamais trop le définir, ça, bien sûr, ça implique les relations sociales et bien sûr, du coup, ça a un effet là-dessus. Ouais. Question très rapide. Dans les molécules, il faut on inclut par exemple les hormones, les neurotransmetteurs et tout ce qui est... Non, c'est pas, par exemple, quelles choses qu'on doit mesurer avec une plus de sang mais peut-être que les choses qu'on n'arrive pas à mesurer ensemble. Alors, c'est une bonne question parce que là, tu touches à la distinction entre molécules et physiologie qui n'est pas homogène du tout en fonction des différents construits. Donc, pour reprendre l'anxiété, dans molécule, tu as cortisol. C'est la molécule. Et dans physiologie, tu as mesure de la cortisol dans le sang. Et en fait, comment tu... Enfin, c'est pas la même... C'est la même chose. Ou pas ? Et dans d'autres... Dans d'autres construits, tu vas avoir effectivement des molécules typiquement cortisol, sérotonine, etc. Et dans physiologie, tu vas plutôt avoir des histoires de rythme cardiaque, de volume d'oxygène. Enfin, voilà. Mais donc, ils ne sont pas très, très homogènes sur leur définition, en fait, des unités d'analyse. Et donc, sur ce qu'on y trouve. C'est en fait, les Ardottes se posent comme quelque chose qui pose une certaine objectivité dans les professions scientifiques. Et c'est, en fait, c'est ce qu'il tente de faire bien à l'enquête, c'est qu'un étudiant de ces écarts de statistique, mais comment ils font... Mais justement, ces écarts de statistique, ces choses qui semblent être des données, obligées de tirer d'analyse, à des choses qui sont difficilement quantifiables, comme l'environnement. C'est difficile d'établir des sous-groupes, c'est une variabilité. Les Ardottes, il faut vraiment voir ça comme un projet de l'idéal techno-solutionniste et techno-scientifique qui invisibilise complètement les difficultés méthodologiques et surtout qui n'y apporte pas de réponse. C'est-à-dire que forcément, il y a eu beaucoup de commentaires qui ont été faits sur les Ardottes, y compris sur les difficultés méthodologiques que ça pouvait engendrer, sur les degrés de complexité. Et en fait, ils vont te répondre « Oui, on est bien au courant et c'est pour ça qu'on a besoin d'Ardottes », c'est pour ça qu'on a besoin de mettre de l'argent dans la recherche, c'est pour pouvoir développer de nouvelles méthodologies qui vont nous permettre de maîtriser cette complexité. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire des Ardottes, qui est une histoire récente mais qui commence quand même à dater un petit peu, enfin, on a suffisamment d'éléments pour parler d'une histoire, on voit que dès qu'il y a de nouvelles opportunités technologiques, ils vont les inclure dans leur rhétorique comme une nouvelle solution aux problèmes qui se posaient. Donc typiquement, sur la complexité et la variabilité des données à prendre en compte, ils vont te dire aujourd'hui « C'est super que vous nous en parliez parce que l'ENIMH vient de lancer un nouveau projet qui s'appelle Impact MH et ce projet, il est dédié à la mise en place d'outils de gestion big data adossés au machine learning, à l'intelligence artificielle pour justement faire émerger des modèles de gestion de toutes ces données hétéroclites en santé mentale. En fait, l'ENIMH, avec les RDoC, il mange à tous les rateliers technologiques et il se utilise de chaque technologie pour dire « Ah, mais c'est parfait, ça règle ce problème-là. » mais il ne nous dit jamais exactement comment et on n'a jamais de vrais résultats pour comprendre concrètement comment c'est ce qui se passe. Et au final, on est toujours à cette matrice-là qui, elle, change très peu et qui reste le reflet des RDoC. Donc les modèles d'intelligence artificielle qui émergeraient des RDoC, du NIMH, etc., pour le moment, on n'en a pas trop vu la couleur. On ne sait pas à quoi ils pourraient ressembler et on ne sait pas. La question, effectivement, comme tu dis, de comment tu quantifies les critères environnementaux reste ouverte. Est-ce qu'on va parler, par exemple, des interactions sociales ? Est-ce qu'on va demander aux gens de rentrer dans une application tous les jours d'une semaine avec combien de personnes ils ont parlé et est-ce que c'était leur famille ou pas, etc. ? On ne sait pas. On ne sait pas encore exactement comment ça va être implémenté. Vous avez parlé des questions des valeurs remarquées dans le paragrapheur. parce que ça représente un genre comparatif mais je me posais la question de la normativité à laquelle prétendent le monde et le docteur et du coup à la question de... Il y a quand même des applications très facilement douteuses qu'on en voit notamment en termes d'essentialisme notamment en termes d'eugénisme et si c'est des... même s'il y a la possibilité de dire non, non, mais ce n'est pas ce qu'ils souhaitaient faire un projet comme les AirDocs prédispose des systèmes qui les utiliseraient de cette manière rare. Est-ce qu'il y a une réflexivité sur la question de la part des AirDocs ? Non. Non, non, les AirDocs ils sont dans une approche de la technique qui est une approche instrumentale neutre en valeur qui juste sont des outils qui vont nous permettre d'atteindre les fins qu'on se donne à savoir les fins de la psychiatrie de précision. donc ils ne réfléchissent pas en termes de valeur embarquée ils ne réfléchissent pas en termes de dérive par exemple ou de problèmes éthiques enfin de perspectives éthiques en fait ils se disent non mais les AirDocs c'est la solution à tous les problèmes de la psychiatrie et donc c'est forcément une bonne chose parce qu'on pourra mieux soigner c'est le seul élément disons de valeur rhétorique qui apparaît c'est le côté mieux soigné mais c'est jamais beaucoup plus précisé et c'est pour ça que ma conclusion c'est on a besoin on a besoin de tout ça en fait de travaux empiriques qui vont s'intéresser à la question des valeurs et sur les technologies typiques qui sont promues par les AirDocs ça a commencé ce genre de travaux avec tous les travaux d'anthropologie sur les neurosciences notamment avec des études empiriques de terrain qui sont très fines qui sont très détaillées qui sont très très intéressantes qui ne portent pas forcément directement sur les valeurs mais qui portent sur les effets de ces technologies des neurosciences dans le champ de la clinique sur les personnes sur les professionnels de santé d'ailleurs il y a certains éléments de ce genre là qui ont été présentés par Vincent ce matin et je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur les valeurs embarquées par les AirDocs travail que je me propose de mener dans le cadre de ma thèse là encore rendez-vous à la soutenance mais donc il n'y a pas de réflexivité de la part du groupe des AirDocs une question à la hausse est-ce qu'il y a un recul sur le fait que s'embarquer sur le développement de la médecine et de la médecine comme ça qui en fait est une base sur des outils technologiques qui vont être extrêmement consommateurs d'énergie de recul etc dans un monde qui est bien et qui est en plus contraint avec un système de santé qui au contraire pourrait plutôt tendance aller vers la solidarité vers le ministre de soi si on se met à technologiser la psychiatrie en fait c'est pas forcément combattu avec la réaction de la médecine tu as complètement raison les AirDocs c'est un régime industriel de la production de connaissances et des soins en psychiatrie qui là c'est vrai que j'ai parlé surtout de valeurs qui resteraient internes au champ de la psychiatrie que ce soit côté recherche ou côté clinique mais ces valeurs elles ont aussi une portance au delà de la psychiatrie sur le monde qu'on souhaite donc le monde du soin mais aussi le monde tout court c'est pas du tout mon champ de compétences et d'enquête en tout cas à ce stade mais il y aurait des choses à faire et pour le coup cette histoire de régime industriel de production de la connaissance en psychiatrie c'est un truc qui m'intéresse beaucoup parce qu'en contrepoint on a la question de qu'est-ce que ce serait un régime artisanal de la production de connaissances en psychiatrie sans trahir cet idéal de soins plus efficaces et plus précis et du coup est-ce que ça nous fait reconceptualiser la précision donc en fait l'objet qu'on vise parce que les RDOC quand ils disent que c'est la psychiatrie de précision c'est précis d'accord mais ça vise quoi c'est quoi la cible là il y a les travaux de Steve Demaseux qui sont là-dessus en ce moment qui est un épistémologue de la psychiatrie assez connu en France assez connu cough cough très très connu mais je pense qu'on va faire un pas de décalage et se demander qu'est-ce que ça pourrait être d'autre comme précision en fait y compris du coup dans un régime qui serait artisanal qui serait plus sobre tout en ayant aussi en tête la question de le monde industriel techno-capitaliste dans lequel on est a des effets délétères sur la santé mentale et donc entraîne aussi une augmentation des personnes en souffrance en situation de souffrance mentale donc des personnes demandeuses de soins comment est-ce qu'on répond ici à cet aspect-là donc il y a peut-être des aspects de transition de transformation qui devrait affecter la transformation de la recherche qui devrait affecter la recherche en psychiatrie mais qui sont des transformations en dehors de la psychiatrie donc là avec toute une pluralité de militantismes qui sont très importants ils sont aussi dans les sphères économiques d'organisation et de gestion de l'économie du politique ça fait une très très grosse question là on est sur une thèse de 1000 pages pour la HDR peut-être on a le temps pour une dernière question merci en fait la première est-ce que tu te proposes justement de répondre à la question de savoir quelles sont les valeurs remarquées par des verts d'autres donc tu nous as dit que oui c'est un des je voulais juste que tu reviennes sur le point de la visibilisation des valeurs non-éphistémiques je voulais savoir qu'est-ce que ça en tête par exemple relativement aux adhommes quelles pourraient être ces valeurs non-épistémiques qui sont indépendues oui alors la philosophie féministe des sciences a mis à jour quatre moments où les valeurs non-épistémiques peuvent intervenir il y a lors du choix de l'objet d'investigation lors de la conception de la méthodologie lors de la récolte des résultats et lors de leur interprétation donc à ce stade-là de mes recherches je ne saurais pas encore vraiment verbaliser expliciter de quel genre de valeur il est question à la base dans l'histoire de la philosophie féministe des sciences la question centrale c'était la question du genre bon là typiquement on peut voir que les personnes à la tête des RDOC ce sont des hommes mais on pourrait aussi rétorquer bah oui mais PEPR propici c'est Marion Le Boyer c'est une femme donc là je ne m'avancerai pas du tout sur ce terrain-là à ce stade mais en tout cas il y a dans les questions de choix d'objets de conception de méthodologie qu'il y aurait des valeurs contextuelles qui pourraient apparaître typiquement une valeur contextuelle qui peut apparaître à un niveau du coup laboratoire dans l'élaboration de sujets de recherche c'est de quel genre d'outils de mesure dispose le laboratoire genre quelle machine il y a dans le laboratoire qui permet de faire telle ou telle recherche et donc de déployer telle ou telle méthodologie parce que si une méthodologie implique l'existence de tel outil de pointe qui coûte des milliards d'euros et qu'on n'a pas les milliards d'euros pour l'acheter on ne va pas pouvoir faire cette méthodologie et ça c'est une valeur non épistémique c'est une valeur contextuelle donc ça c'est un exemple un peu canonique mais pour les RDOC il faudrait que j'entre plus dans le détail et pour ça je pense qu'il faudrait que je parte de mon terrain pour essayer de mettre à jour les valeurs qui sont à l'oeuvre dans mon terrain en tant qu'exemple du coup de projet RDOC compatible mais avec plein de limites donc de toute façon de faire ça pourrait être regarder les projets qui ont été financés par les RDOC pour essayer de voir comment est-ce qu'ils ont répondu aux appels aux appels d'offres et donc quel type de mots-clés reviennent en priorité comme valeur il faudrait que je stabilise ma méthodologie d'identification des valeurs ce qui n'est pas évident merci beaucoup Merci.